Salut tout le monde et meilleurs voeux à toutes et à tous pour cette nouvelle année. Je suis Fabien de Sport Club et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette petite vidéo sport et histoire à la sauce rémoise. Je vous avais laissé juste avant les fêtes avec Auguste Delhaune. On va repartir exactement sur les mêmes bases pour 2020 puisqu'on va parler de Géo André. Le complexe multisport situé sous le campus Croix-Rouge, Géo André est un lieu utilisé par de nombreux clubs. Du football américain, au tennis de table, en passant par le patinage. Mais qui est Géo André et surtout, qu'est-ce que c'est que ce prénom ? Bon, on va déjà régler la question du prénom. En fait, il s'appelle Georges-Yves-André, mais il atteindra la postérité sous ce joli diminutif de Géo. Il naît à Paris le 13 mars 1889, soit à peu près 3 mois et demi avant la Tour Eiffel. Globalement, on s'en fout de cette info, mais ça permet toujours de se la péter un peu durant les repas de famille. C'est un sport sifné à une époque où on pratique le sport de manière éclectique. S'il est connu surtout pour l'athlétisme et le rugby, le football, la lutte, il aura même son brevet de pilote. Donc, il n'y a rien de plus normal que de retrouver son nom accolé à un complexe multisport. Bon, déjà, c'est un physique solide, 1m85, 84 kg. Un gros physique, c'est du costaud pour l'époque et ça va lui être plutôt utile vu ce qu'il va traverser. Déjà, il remporte son premier championnat de France comme athlète en 1907 à à peine 18 ans. Il va les enchaîner comme des perles. En tout, il y en aura 16 dans quasiment toutes les disciplines de l'athlétisme. Les courses courtes, les lancers, les sauts, il n'y a guère que le fond et le demi-fond qu'il ne fait pas. On le surnommera d'ailleurs l'homme complet après sa victoire en 1914 à Reims au concours organisé par l'athlète complet, un journal sportif de l'époque. Il participera d'ailleurs à 4 Olympiades, décrochant l'argent au 100 hauteurs à Londres en 1908 et le bronze au 4x400 à Anvers en 1920. C'est aussi un rugbyman reconnu avec 8 sélections dans le 15 de France. Il débute au Stade français, mais fera le plus gros de sa carrière au Racing Club de France. Mais le Stade français n'est pas rancunier, puisqu'aujourd'hui encore, une des installations multisport du Stade français s'appelle Géo André. C'est un survivant. Engagé dans le conflit de 14-18 sur le front champenois, il est fait prisonnier et s'évadera au bout de la 6e tentative. C'est un gros caractère. Il reprendra immédiatement le combat dans l'aviation et prendra même une balle dans la cheville. Ça ne l'empêchera pas de continuer à faire carrière une fois la guerre terminée. Une fois raccroché les crampons, les baskets, les raquettes, les maillots de bain et tout le reste, il deviendra une des belles plumes du journalisme sportif français. Il participera notamment à l'aventure du Miroir des Sports, un des grands journaux sportifs de l'entre-deux-guerres. Et bon sang ne saurait mentir, puisque son fils marchera dans ses pas. Il sera champion de France du 110 mètre et en 1938. Enfin, s'il a survécu avec panache à la Première Guerre mondiale, la seconde aura raison de son courage. Engagé en Afrique du Nord, il décédera dans la reconquête de Tunis en 1943, alors qu'il avait repris les combats aériens. Au moment d'annoncer son décès, le Miroir des Sports, son journal, salue le plus grand athlète complet que la France ait connu. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette petite vidéo Sport et Histoire à Reims. Merci à tous de nous suivre sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Vous tapez Sport Club. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos sur nos chaînes YouTube Sport Club également. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine. A bientôt !